Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Art de l'Algérie qui s'inscrit dans notre série de vidéos sur l'Internet of Things, l'Internet des Objets et dans laquelle nous allons vous présenter finger.io qui est un middle wire, une plateforme middle wire sur le cloud qui va nous permettre de visualiser et de commander nos devices. Pour commencer, il nous faut créer un login sur finger.io. Il faut introduire un nom d'utilisateur. Un email Et le mot de passe Après avoir coché la partie « Je ne suis pas un robot » On clique sur « Sign up » Cela va envoyer un email sur votre boîte mail Et à vous d'aller directement sur votre boîte mail pour confirmer votre inscription sur finger.io Nous allons maintenant nous connecter sur finger.io Après avoir confirmé notre inscription On entre notre email Suivi par le mot de passe Et on clique sur « Login » Nous voilà maintenant sur l'interface ou le tableau principal de notre profil Comme vous pouvez le voir, on peut connecter deux devices Avoir quatre tableaux de bord Alors, on clique sur « Device » pour créer un device Qu'on va commander On clique sur « Add a device » Dans notre cas, nous allons utiliser une Arduino UN Donc, on va appeler notre device l'identifiant et OHA UN pour Open Hardware UN « Device Description » On va mettre une description Donc, c'est une Arduino UN Plus un DHT11 Qui va jouer le rôle de capteur Qui va nous renvoyer des données Qu'on va visualiser sur le tableau de bord Plus une LED Qu'on va essayer de commander directement depuis le tableau de bord Là, on doit créer un identifiant unique C'est le « Device Credential » Cela est nécessaire pour la partie programmation On verra ça plus tard Voilà, notre device est bien défini Et on est dirigé directement vers le tableau de bord du device Comme vous pouvez le voir actuellement, il n'y a rien de connecté Nous allons maintenant voir comment installer une librairie Qui est « Finger.io » Qui est nécessaire Dans notre cas, pour programmer notre Arduino UN On part dans « Gestionnaire de bibliothèque » On fait seulement une recherche « Finger.io » Je signale que cette procédure est possible à partir de la version 1.6 de l'IDE Arduino Et on clique sur « Install » Voilà, notre « Finger.io » La librairie maintenant est installée Si vous utilisez un autre type d'IDE Il est possible d'installer la librairie directement En allant sur le site dans « Download » Cliquez sur « Install Librairie Arduino » Et descendre à la partie « Download Librairie » Voilà, on télécharge la librairie Puis il suffira d'aller dans « Croquis » « Include Librairie » Et « Ajouter ZIP » On navigue directement là où on a téléchargé notre librairie Et on clique sur « Ouvrir » En bas, nous allons voir « Bibliothèque a été ajoutée à votre dossier » Ici maintenant, on va dans « Croquis » Et qu'on navigue dans la liste des librairies déjà installées Ou « Bibliothèques déjà installées » Tout en bas, on va trouver « Finger.io » Pour le programme qu'on va utiliser On va commencer par inclure la librairie « YounClient.h » Qui est une librairie spécifique à l'Arduino Youn Et qui est nécessaire pour notre programme La deuxième librairie est « Finger.io » La spécificité de « Finger.io » C'est qu'elle a pour chaque type de device pris en charge Un fichier « .h » à inclure On inclut aussi « DHT.h » On définit le pin sur lequel va être connecté l'entrée du DHT Et le type en « DHT.h » On crée l'objet DHT en introduisant le pin de connexion Et le type Après cela, on va définir le username Donc dans le cas, c'est « OHA » Notre username sur « Finger.io » Puis l'identifiant de notre device Comme on l'a vu, c'est « OHA.youn » Et pour finir, le device « Credential » Qui va nous permettre d'identifier uniquement notre device On crée un objet « Finger » En introduisant les trois derniers paramètres Après cela, on va créer une constante pour la LED Qui sera la numéro 13 Et là, on attaque la partie « Setup » En définissant le pin comme output Après cela, il faut définir « Bridge » Qui est une librairie nécessaire Dans notre cas, pour la communication entre le microcontrôleur de l'Iune Et le processeur de l'Iune Qui vient la partie déclaration dans « Finger » « Finger » Traite l'Arduino ou bien le device Comme étant des ressources Dans notre cas, on va créer une ressource qu'on va nommer « LED » Et on va la lier à une sortie digitale À laquelle on va donner comme entrée « LED PIN » Donc le numéro 13 On va lancer notre objet DHT Donc DHT.begin L'instance de notre objet DHT Et là, vous allez remarquer que la direction La direction des signes est différente Tout simplement parce que pour « Finger LED » La PIN va être commandée depuis le tableau de bord de « Finger.io » Alors que pour DHT 11 La valeur va être transmise vers le tableau de bord On va transférer nos données sous forme de requête JSON Donc automatiquement, on va mettre comme « Out Humidity » Ici, c'est la ressource qu'on va utiliser On va la lier, lui donner la valeur DHT.readHumidity La même chose pour la valeur de la température en Celsius Ainsi que pour la température en Fahrenheit Et puis on passe à la partie « Loop » Il est nécessaire dans chaque programme Qui utilise « Finger.io » De déclarer « Finger.handle » Donc cette partie va nous permettre De manipuler les ressources de notre device Après cela, il faut bien sûr, dans notre cas Puisqu'on va envoyer en continu les données Utiliser la méthode « Think.stream » Et spécifier qu'est-ce qu'on va streamer Dans notre cas, c'est la ressource DHT11 Voilà, nous allons maintenant compiler notre code Je tiens à signaler que sur le site, vous trouverez toute la documentation nécessaire Pour pouvoir programmer facilement vos devices Et une liste de tous les devices qui sont pris en charge par « Finger.io » Maintenant, on va téléverser sur notre « Arduino UN » Le téléversement s'est terminé sans problème Nous allons maintenant repasser sur « Finger.io » Pour voir En repassant sur « Finger.io » Vous allez voir que OHA UN maintenant a le statut de « Connecter » Il suffit de cliquer directement sur le nom du device Pour voir Qu'il est connecté depuis à peu près 4 minutes Nous avons l'adresse IP De notre device Le nombre de bytes transmis est reçu En cliquant sur l'API On peut voir Que nous avons une ressource qui est « Input » Donc, qu'on va commander Qui est notre LED En cliquant sur la LED Ça aura pour conséquence D'allumer la LED Qui est branchée sur notre Arduino UN Sources Qui sont des outputs Donc, outputs depuis le device vers « Finger.io » Et qui sont la température, l'humidité Codeboard sur « Finger.io » Donc, on part sur « Dashboard ». On crée directement via « Add Dashboard ». On entre un identifiant dans notre dashboard Donc, ici, on va le nommer « Youn » On va lui donner un nom « Youn OHA » Pour « Open Hardware Algérie » Et ajouter une description « DHT11 » Plus « LED » Donc, on va avoir des données transmises via une DHT11 Et nous allons commander une LED On clique sur « Add Dashboard » Voilà Il suffit maintenant de repasser directement notre dashboard Et voilà Nous avons « Youn OHA » Qui est créé Il faut l'activer en cliquant à droite Voilà On va maintenant pouvoir créer des widgets Qui vont afficher les résultats et les ressources transmises par notre device On va choisir « DonutChart » On va lui donner un nom Dans notre cas, ça va concerner la température Donc, on va l'appeler « Temp » Lui donner un sous-titre Donc, dans notre cas, c'est Celsius On peut sélectionner la couleur de l'arrière-plan On sélecte le device Donc, on va recevoir des données depuis un device Quel device ? C'est OHA Youn La ressource, c'est DHT11 La valeur qu'on veut afficher, c'est Celsius Le mode de rafraîchissement de la donnée On va dire qu'elle va être rafraîchie depuis le device On peut donner un intervalle Mais puisque la valeur va être transmise automatiquement depuis le device Donc, on va utiliser « Update by device » On peut ajouter une unité Et définir la valeur maximale et minimale On va choisir la couleur du foreground Donc, la couleur de notre valeur On va cliquer sur « Save » Voilà, et nous avons notre température Qui est transmise depuis la Youn Qui est actuellement de 26 degrés Celsius On va créer maintenant un autre Winjet Qui est celui de la commande de la LED On part tout en bas, donc « Device Control » On choisit « On-Off State » On sélectionne le device Avant cela, on donne un nom, un titre « O-Widget » Donc « LED 13 » Un sous-titre, si nécessaire La couleur du background, on va la changer On va la mettre par exemple en noir Là, on va sélectionner le device Donc c'est « O-H-IUN » qui est connecté On sélectionne la ressource C'est la LED Voilà La LED est connectée Si on clique dessus La LED qui est connectée entre Arduino Youn S'allume Voilà Donc le tableau de bord est opérationnel On va voir d'autres widgets Pour afficher les autres valeurs Par exemple « Time Series Chart » Donc ce type de widget va afficher sur un repère orthonormé La valeur par rapport au temps On va choisir d'afficher l'humidité La source, ça sera un device Le device, c'est O-H-IUN La ressource, c'est la DHT11 On va prendre l'humidité Le mode de rafraîchissement, c'est toujours depuis le device On peut choisir une période Une intervalle de fonctionnement Et avoir plus d'options On clique sur « Save » Et comme vous pouvez le voir, les valeurs sont déjà reçues Et affichées sur notre widget On peut déplacer les widgets directement Et les agencer comme on veut sur notre tableau de bord Pour finir, on va voir comment afficher la température en Fahrenheit Cette fois, on va choisir une barre de progression On va lui donner un nom Donc un titre, ça va être « F » pour Fahrenheit On va sélectionner la valeur Donc depuis un device Le device, c'est toujours O-H-A, IUN La ressource, c'est DHT11 La valeur est Fahrenheit Le mode de rafraîchissement depuis le device L'unité est le Fahrenheit Et la valeur maximine Puis Save Et voilà, nous avons une barre de progression Qui affiche le Fahrenheit On peut agrandir la taille du widget Comme vous pouvez le voir Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation de finger.io Elle sera la première d'une série de vidéos sur finger.io Les autres vidéos donneront plus de détails sur son fonctionnement Ainsi que comment l'utiliser directement en local Donc ne pas être limité en nombre de devices Et pouvoir l'utiliser sur notre propre serveur Et ne pas être obligé toujours de se connecter sur finger.io D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur YouTube Et à nous suivre et à donner vos commentaires sur cette vidéo Ou bien sur les autres vidéos que nous proposons Via notre groupe Ou bien notre page sur Facebook Et pour finir, de la part de toute l'équipe Je vous dis « Salam » Sous-titrage ST' 501